Bonjour et bienvenue dans Recette Roulette. La recette du jour est... Vérine aux deux chocolats et aux framboises. Pour 4 personnes, il nous faut 100 g de chocolat noir, 100 g de chocolat blanc, 400 g de framboises, 4 oeufs, 10 cl de crème liquide entière et quelques noisettes. Cette recette se réalise en deux temps. Premier temps, on va réaliser la mousse au chocolat que l'on va faire prendre dans les verrines. Et ensuite, on déposera dessus les framboises et la crème au chocolat blanc. Pendant qu'ils fondent, je vais séparer les blancs des jaunes d'oeufs. Dès que le chocolat commence à être légèrement fondu, comme ça, et qu'il reste encore quelques morceaux, on retire du feu et on mélange jusqu'à ce que l'ensemble du chocolat soit fondu. On va le laisser tiédir avant d'ajouter les jaunes d'oeufs et les blancs d'oeufs en neige. On va profiter de ce temps de latence pour justement monter les blancs d'oeufs en neige. J'ajoute les jaunes d'oeufs au chocolat au fur et à mesure. J'ajoute un tiers des blancs que je vais simplement mélanger avec le reste pour bien détendre l'appareil. Et j'ajoute le reste des blancs très délicatement en soulevant la masse. Je répartis ma mousse au chocolat dans mes verrines. L'idée, c'est d'avoir la moitié de la verrine remplie avec du chocolat noir. La mousse est prête, il ne reste plus qu'à la mettre au réfrigérateur pendant au moins 6 heures. Il ne reste plus qu'à préparer la crème au chocolat blanc. Pour ça, je vais mettre la crème à bouillir et je la verserai ensuite sur le chocolat blanc. J'attendrai une minute avant de remettre. Il ne reste plus qu'à attendre que le mélange est légèrement tiédit avant de le verser sur les framboises. Je parsème enfin deux noisettes entières ou concassées. Il suffit juste d'attendre que le chocolat blanc soit légèrement pris avant de les servir. Un tout petit peu de patience est donc nécessaire, tout comme pour la vraie mousse au chocolat ou alors pour les coupes mascarpone et framboise. Sors ton agenda, on se retrouve samedi à 11h pour une nouvelle recette. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Marmiton juste ici. À samedi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501